mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn en dessous cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la voie pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite vous en saurez plus tard bonjour à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi dans cette vidéo activer la voie ne pas manquer la prochaine vidéo je vous dis à bientôt sur Nyonce Reborn c'est parti bonjour à tous après avoir travaillé dans la sorcellerie nationale pendant quelques temps je fus la rencontre d'un leader de sorciers qui était la troisième personnalité de Satan dans toute l'Afrique il était un pasteur le chef spirituel d'une église chrétien ou plutôt une secte chrétien il était l'inspecteur divisionnaire du monde de pandémonium au Congo au fait ma femme la sirène m'envoya lui rencontrer la nuit à deux heures du matin cette nuit là je me suis transformé en souris et quand je suis arrivé dans son bureau j'ai remarqué que celui-ci avait trois têtes il m'ordonna de lui sacrifier une femme et un enfant il me donna aussi la voiture de la mort qui nous a été fournie par la sirène du monde souterrain appelée Déméter cette sirène est responsable des accidents de la circulation car elle contrôle le monde terrestre et le monde souterrain dans la mythologie grecque Déméter est la déesse de l'agriculture et des moissons de la terre cultivée et de la terre fertile Déméter est la fille du titan chrono et de son épouse réa cette sirène de terre travaille avec sa fille qui est une autre sirène du monde souterrain appelée perséphone souvent quand le monde de satan veut perpétrer un accident de circulation la sirène Déméter et perséphone utilisent la voiture de la mort qui apparaît sur la terre pour tamponner les victimes et donc on me donna le véhicule de la mort avec laquelle j'ai tamponna une femme qui portait un enfant et acheté des aliments En fait, cette femme avait un autre enfant à son côté, quand je lui ai tamponné elle mourut avec l'enfant qu'elle portait La femme et son fils mourut dans cet accident, j'ai embarqué leur âme dans le véhicule de la mort Comme je l'avais dit sans Jésus-Christ nous sommes tous la viande de sorcier Après avoir embarqué les âmes de cette femme et son enfant, j'ai reçu une communication de la part de la secrétaire de l'inspecteur divisionnaire du monde de Pandémonium au Congo Elle m'appela et m'y instruisit de sacrifier encore quelques victimes Alors j'ai appelé ma femme la sirène qui m'envoya la voiture de la mort qui tamponna des élèves qui traversaient le boulevard dans le rond-point Pascal Il fut tamponné par la voiture de la mort envoyée par la sirène Déméter Ces sacrifices humains me donna accès à la sorcellerie internationale J'allais donc assister à deux réunions et rencontres en Amérique En utilisant des avions mystiques, qui étaient le corse des Arachides dans la journée, et la couvercle de Pepsodan Certains de ces rencontres étaient présidés par David Copperfield Dans le cadre de la sorcellerie internationale, on recevait des recommandations des sorciers qui nous demandaient de suivre leurs frères et parentés en Europe Ils nous donnaient leurs noms, nos instruments montraient le pays, les villes, le parcelle et l'endroit où est leur frère Il y a des gens vivants en Europe mais qui sont poursuivis et combattus par les sorciers de leur famille et du quartier qu'ils ont laissés en Afrique Et donc j'ai prenait le clodynamite et j'ai mettais la boule de cristal sous la langue Et grâce aux invocations j'attorissais dans la maison de la personne ciblée en Europe J'ai pouvait attrir sous forme d'insectes pour enregistrer les conversations, et donc on faisait des chasses nocturnes même en Europe Souvent ceux à m'envoyer des choses en Afrique tirent l'attention de sorciers, et donc j'entrais dans tout à l'été je recitais de fort nul Puis j'attorissais en Europe pour attaquer ceux qui sont sans Christ Parfois j'allais dans le bureau de l'État pour confondre le document et la procédure de papier de nos cibles Et donc dans la sorcellerie internationale je voyageais en Europe pour combattre ceux qui attiraient notre attention en envoyant des terrucs, et Donc, j'ai pratiqué la sorcellerie familiale, nationale et internationale J'ai aussi pratiqué la magie rouge, la magie noire et la blanche Mais dans le cadre de la magie blanche, j'ai voyagé vers le Vatican dans la basilique Saint-Pierre, précisément dans la chambre numéro 6, 8 et 11 Il faut retenir que la basilique Saint-Pierre du Vatican possède 11 000 chambres J'allais dans la chambre numéro 11 du Président Mobutu, qui était le représentant de la magie rouge aux Aïrs et en Afrique centrale J'allais aussi dans la chambre numéro 6 du pasteur de la secte chrétien qui m'a introduit dans la sorcellerie internationale, qui était l'inspecteur divisionnaire du monde infernal de Lucifer Dans le cadre de la magie blanche, à chaque fois qu'un prêtre catholique mourait, et il était entré dans le cimetière de Kimoanza Là où sont entrés les prêtres catholiques, pendant la nuit en compagnie de deux prêtres, on se rendait au cimetière la nuit pour occuper le cadavre de ce prêtre Avec l'aide du demon qui garde le cimetière appelé le dragon rouge l'empereur du cimetière Quand on allait la nuit au cimetière on amenait le tapis volant, qui nous permettait d'effectuer le déplacement mystique vers le Vatican dans la basilique du Saint-Pierre Et on remettait le cadavre du défunt prêtre à une groupe de prêtres affectés, ce dernier enlevait un os de la jambe du cadavre, et l'envoyait vers le pape Paul VI dans le monde de Satan Qui est un territoire du royaume de Pandémonium, il faut savoir que le pape Paul VI est déjà mort, mais il a continué de servir Satan dans le Pandémonium Son travail était de remettre le lefémur du défunt prêtre à Brahma Lucifer, l'aumônier de deux cœurs, à son tour Lucifer coupait l'os du défunt prêtre en deux parties Si le défunt prêtre s'appelait Barthélémy, le diable écrivait le nom de Barthélémy sur ce parti du fémur En ajoutant le titre Saint, je veux dire le diable écrivait Saint Barthélémy sur le fémur du défunt prêtre Cet processus est appelé canonisation, la canonisation est le processus par lequel une personne est déclarée sainte, c'est-à-dire ayant atteint un niveau de perfection tel dans la vie chrétienne qu'elle peut être donnée en exemple Après avoir écrit le nom du défunt prêtre sur son fémur, le diable broyait l'autre partie de l'os, il l'emballait et l'envoyait vers le pape Paul VI Ce dernier l'envoyait à Vatican à celui qui eux appelaient Vicarius Philidae, Latinus Rex sacerdo, je veux dire le pape C'est alors qu'une nouvelle paroisse sera battue et portera le nom de Saint Barthélémy car les ossements de Saint Barthélémy seront enterrés dans le fondation de la nouvelle paroisse L'esprit de Saint Barthélémy sera invoqué dans la prière appelée la la litanie des saints Les litanies des saints sont, dans la tradition chrétienne principalement orthodoxe et catholique une prière adressée à une série de saints demandant leur intercession auprès de Dieu La prière a un caractère répétitif, les saints et bienheureux étant nommés l'un après l'autre Alors, une partie de cette osse qui fut broyée sera placée sous la chair, et il est appelé le Relique de Pierre Et durant le mercredi des cendres il sera mis sur le front de Jean, le diable a 5 ministés qui sont le Cardinal, Monseigneur, M. Lab, le Père Curé Vous voyez, c'était moi je n'ai pas terminé, il y aura une suite Alors, abonnez-vous rapidement sur cette vidéo, vous voyez, c'était moi je n'ai pas terminé, il y aura une suite Alors, abonnez-vous rapidement sur cette vidéo, activez la cloche pour ne pas monter la suite Wow, ça m'a dit, 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 ça m'a dit C'est un peu plus beau